Musique Deux décennies dans la vie d'une organisation, ça se célèbre et je me joins à tous les membres de CARI pour applaudir ces deux décennies et souhaiter bon vent au CARI pour des décennies encore. En effet, j'ai eu l'occasion de travailler avec CARI et ça a été le genre de rencontres qui permettent de changer les choses. Il y en a qui ne les permettent pas, il y en a qui les permettent. Et cela dans le cadre d'une interaction très dialectique, on n'a pas toujours été d'accord, fort heureusement, mais on a fait avancer les choses. On a fait avancer les choses déjà. Notre première rencontre, si je m'abuse, remontait à Istanbul en 2008. On vit ensuite à Buenos Aires en 2009 et il fallait faire en sorte que la société civile devienne actrice. Non pas qu'on l'invite de temps en temps à être présente et à être spectatrice, mais qu'on retienne son rôle crucial dans une convention qui est celle des peuples et des écosystèmes. Donc il faut faire en sorte que ceux qui agissent au plus près des écosystèmes et qui connaissent le peuple soient en première ligne. Comment fallait-il le faire ? Cela s'est fait par étapes. Je me réjouis aujourd'hui de cette implication et vraiment le crédit d'avoir plaidé pour cela, d'y avoir travaillé, de s'être rendu disponible pour ce faire est à votre actif. Mais je ne veux pas oublier non plus ce que le cas arrive dans les pays pour décentraliser l'action, pour renforcer les capacités dans des communes parfois perçues au bout du monde, au Sahel par exemple. Cela aussi c'est important, faire en sorte que les organisations au niveau local et en particulier les organisations politiques, je dis politiques au sens, l'ordre du terme, au sens de la dévolution de la responsabilité politique à agir. Ces élus ont besoin qu'on leur montre qu'en réalité, d'abord ce n'est pas une fatalité la désertification, c'est une opportunité d'agir, de mieux appréhender les occasions d'intervenir, de renverser la tendance, de l'anticiper même. Et comme j'aime à dire, je le dis, je l'ai souvent dit en anglais, les zones dégradées sont du patrimoine dès lors qu'on sait les regarder. Degreded lands are underperforming assets. Quand on a des placements en termes de capital et qu'on voit que ça commence à dysfonctionner, on ne les jette pas. On regarde ce qu'il faut faire pour ramener ce capital-là à un meilleur fonctionnement. C'est ça qui a prévalué dans le cadre de ce qu'on a appelé la neutralité dans la dégradation des terres, à savoir faire en sorte que, premièrement, on évite de dégrader sur les terres qui sont en bonne santé, qu'on réduise les tendances de dégradation sur les terres qui sont affectées, et surtout aussi qu'on regarde les terres déjà dégradées, celles qui ont du potentiel de restauration, et qu'on les restaure. Et là aussi, je crois que nous nous sommes rencontrés. Je n'ai eu donc qu'à me réjouir de ces années passées. Et après, on s'est retrouvés à Coe, on s'est retrouvés dans beaucoup d'arènes, et sans qu'on se passe le mot, je ne crois pas que nos interventions aient fondamentalement divergé. Il y a aussi un moment très fort, Luc, l'Assemblée Générale, en 2011, à New York. Un petit mot sur ça, quand même. C'était un événement ? Oui, c'est le genre de choses qu'il faut oser faire. Et c'était aussi à New York que, pour la première fois, la formulation de la nécessité de neutraliser les processus de dégradation des terres est rentrée dans un document des Nations Unies. Et il fallait faire en sorte que le concept soit repris par un certain nombre de chefs d'État, afin que cela figure dans le premier sommet qui n'ait jamais été organisé aux Nations Unies à la veille de l'ouverture de l'Assemblée Générale, où les chefs d'État et de gouvernement du monde entier se sont réunis pendant une journée pour dire, mais d'une voix convergente en tout cas, si nous ne faisons pas ça, nous allons dans le mur. Mais par contre, si nous ne faisons ça, ça devient un investissement bénéfique pour tous, et pour ceux qu'on disait affectés, et pour ceux qu'on disait alors non-affectés. Aujourd'hui, je me réjouis que plus personne ne revendique le statut de non-affecté. Mais dans la Convention, comme vous le savez, il y a le statut des pays affectés, ce qui, de fait, identifie des pays qui seraient non-affectés. Mais on s'est rendu compte, de septembre 2011 à Rio, en 2012, que, en fait, c'est un défi où personne ne saurait être dans un statut de non-affecté, parce que dès lors que la nature est affectée, tout le monde l'est. Alors, je me réjouis de ce souvenir, et c'était aussi un moment, oui, c'est vrai, un moment que j'apprécie et que je chéris, j'allais dire. Pour beaucoup, beaucoup de décennies encore devant le carré, je sais que vous êtes en train de passer la main, que la structure s'est consolidée, et je sais qu'elle n'a pas fini de faire parler d'elle. Sous-titrage Société Radio-Canada